À vous de me stresser quand même. Enfin, il y en a certains qui me stressent. Par exemple, Cobalt, je n'ai rien contre toi, tu vas voir. Tu dis toujours cool, mais j'aimerais peut-être voir une vidéo où tu fais autre chose que répondre à des questions. Je comprends qu'il faut que ce soit des vidéos rapides à tourner et monter, mais il y a quelque chose à aller chercher. Et puis, il y a aussi Timothée qui me dit, idée de vidéo, un OEATLJ, Star Wars. OEATLJ, c'est un vieux concept que j'avais. Je suis d'accord avec vous. Moi aussi, j'aimerais bien pouvoir proposer autre chose, des vidéos plus montées, etc. Mais si vous voulez ça, si vous voulez vraiment que je puisse faire des vidéos tous les jours et hyper bien montées, alors il faut que je puisse vivre de YouTube. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner, pour liker, pour partager les vidéos ? C'est quand vous voulez, merde ! Je ne suis pas du tout comme ça, vous n'en faites pas. Pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que c'est pour rire. Ce que je veux vous dire par là, c'est que moi, ce n'est pas que ça me stresse, mais c'est juste que moi, je veille à ce que les vidéos me plaisent, déjà à moi, mais aussi à ce que ça me plaise à vous. Et je suis totalement d'accord avec vous. C'est sûr que moi aussi, j'aimerais bien faire des trucs plus poussés que ça. Mais c'est assez difficile. Regardez, c'est 21h35 et je ne vous mens pas. Regardez le temps, là. 21h36, je ne vous mens pas. Je me lève le matin et jusqu'au soir, jusqu'à 7h-ci, hier 22h et là, aujourd'hui 21h30, je n'ai pas eu une seconde pour moi. Alors, ok, pour faire des vidéos plus poussées, j'aimerais bien, mais je ne peux pas. Déjà, rien que là, répondre à vos questions, faire le montage après et aller pioncer. Hier, j'ai fait ça et après, j'ai été dormir. Et là, ce soir, ça va être pareil. Je n'aurai bien que ça. Mais je vous assure que moi, si vous voulez, je me mets moi-même un commentaire en me disant « Tu pourrais faire autre chose, s'il te plaît, parce que je suis d'accord avec vous. » Mais je ne peux pas. Je suis désolé. En plus, là, j'ai encore eu plein de réactions. Vous réagissez tellement. Et puis, ce que vous dites est tellement intéressant. Et puis, je n'ai pas forcément que des questions. J'ai aussi des remarques, j'ai aussi des explications. Aussi, justement, comme je l'avais demandé, des réactions par rapport à ce que j'ai dit dans les autres vidéos. Mais c'est génial à lire. Alors, je ne peux même pas tous vous lire non plus. Et c'est dommage, parce que vous mériteriez. En tout cas, écoutez, j'en profite aussi pour dire que je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'abonnent très régulièrement en ce moment. Et c'est vrai que je ne remercie jamais les personnes qui s'abonnent, qui me suivent, qui me laissent des commentaires. Enfin, si, régulièrement, je vous dis que j'aime bien tout ça. Mais les gens qui s'abonnent, c'est vrai que je ne remercie pas forcément. À part quand vous me laissez un commentaire et vous me dites « Tiens, je me suis abonné. » Moi, je vous dis « Franchement, c'est super sympa. » Et bien voilà, c'est super sympa pour ceux qui rejoignent la Kichni Family. Parce que franchement, ça fait plaisir tant que la famille peut s'agrandir. Moi, j'ai toujours dit, j'ai toujours dit, moi comme la communauté que j'ai, je suis déjà extrêmement fier. Et je vous aime déjà tous comme vous êtes. Parce que vous réagissez, vous laissez des commentaires, vous me soutenez. C'est déjà énorme. Et je ne vois pas pourquoi je demanderais plus. Mais, à voir la Kichni Family se grandir tout le temps, voir des nouvelles têtes, voir qu'il y a encore d'autres personnes super sympathiques qui viennent me voir, qui viennent me laisser des messages et tout ça, ça fait toujours encore plus plaisir. Donc, bien évidemment, je ne demande que ça. Je demande que ça grandisse encore. Donc, merci pour ceux qui me rejoignent pour cette aventure de Star Wars. Dites-vous bien qu'il y a encore beaucoup de Star Wars à venir, donc je serai toujours là. Bon, je me demande si je ne vais pas arrêter la vidéo ici. Oh putain, comment je vais faire ? Comment je vais faire pour... Je ne vais pas pouvoir tous vous lire. On va essayer d'aller vite. Je vais vous lire là comme ça et puis je vais voir ceux que je garde et ceux que je ne garderai pas pendant le montage. Allez, c'est parti. Imagine, il me dit que pour moi, je trouverais sympa de découvrir dans Rogue One un jeune personnage sombre et qui finirait par avoir de graves blessures et finirait dans la cuve bleue à la fin du film. Il pourrait se révéler dans la suite de la saga comme être Snoke. Des petits indices nous laisseraient penser au fils de Palpatine ou un autre enfant de Dark Vador. Il y a beaucoup de... Ça parle beaucoup sur cette fameuse cuve à Bacta là. Qui est-ce qui s'agenouille devant ? Qui est-ce qui est dedans ? Est-ce que ce ne serait pas Snoke ? Bon, je l'ai déjà bien assez dit, je crois. Bon, après, c'est une théorie comme une autre. Mais moi, voilà, personnellement, si jamais c'est réellement Snoke, alors il faut simplement qu'on y fasse un petit peu référence et pas que ce soit extrêmement clair et que, voilà, que les personnes qui ne vont pas voir Rogue One, parce qu'il y en aura même des fans, oui, même des fans de Star Wars n'y auront pas à voir Rogue One, et bien il ne faut pas que ces personnes-là soient lésées. Timothée, as-tu confiance en Gareth Edwards, le réalisateur de Rogue One ? Bonne question, mais à laquelle je ne vais pas pouvoir franchement te donner une réponse satisfaisante parce que je ne connais pas vraiment ce réalisateur. Je crois qu'en plus, il n'a pas fait énormément de films. Il a réalisé Godzilla, je crois, très récemment, que je n'ai pas vu, donc je ne pourrais rien te dire. Non, je dis juste que si le mec, il est fan de Star Wars, et si le mec, il passe du temps à faire son film, il le peaufine au maximum, et bien alors là, ouais, je lui fais complètement confiance. Je ne le connais pas assez pour te dire s'il est réellement comme ça, mais d'après ce que j'ai vu, si en plus il y a eu des rushs, ou des tout ça, même s'il y en a régulièrement, je sais, ça veut dire qu'il en prend quand même soin, on le voit autant dans la communication que etc. Non, son projet est très bien, et j'ai confiance. JB Dumont, il me dit, surtout pas Yoda en spin-off, il doit rester mystérieux et inconnu selon moi. Et c'est vrai que, je n'avais jamais imaginé que des personnes auraient pu dire ça, et puis finalement, je me dis que, bah ouais, en fait, c'est possible que des gens ne veulent pas en découvrir plus sur Yoda, malgré que tu l'apprécies, je suppose que tu apprécies Yoda, mais tu ne veux pas en savoir plus, parce que tu veux garder le mystère, ce que je comprends totalement. Et c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça. Mais ça n'empêche pas que moi, je veux quand même en découvrir plus sur Yoda. Peut-être pas tout, mais au moins qu'on ait un petit spin-off. Ah, allez, je ne serai pas compte quand même. Pimix, « Pour moi, il y a de fortes chances pour que la personne qui s'agenouille dans le premier teaser soit Snoke. Il y a pas mal de rumeurs qui tournent à propos de la personne qui est dans la cuve à Bacta. » Oui, effectivement. « Que je ne dirais pas, car ça s'avère être très vrai. » « Quelqu'un qui sait quelque chose. » Peut-être à cause du dernier trailer. Bref, Snoke aurait pu être un inquisiteur ou un apprenti de l'Empire. Ça explique pourquoi il a repris le flambeau de l'Empire après la mort de Vador et Palpatine. Écoute, je n'ai pas grand-chose à ajouter là-dessus. C'est ce que tu penses. Voilà, tu penses que celui qui s'agenouille, ce serait Snoke. Mais alors, qui serait dans la cuve ? Dark Vador ? Qui se remettrait encore un petit peu de ses blessures ? Je n'ai pas grand-chose à ajouter là-dessus, si ce n'est que de te dire que, apparemment, tu as l'air assez sûr de toi et que nous vérifierons ça en vrai à Rogwan, vu que, logiquement, tu seras avec moi parmi les autres qui viendront. Wellston, pour la question « Pourquoi Rogwan ? », je pense qu'il n'y a pas à chercher loin. Décidément, cette question, elle a fait jaser quand même dans les commentaires. Il y en a beaucoup qui en ont parlé. Donc, toi, Anthony, qui avait posé la question, il y en a beaucoup qui ont dit « Pourquoi Rogwan ? » Eh bien, parce que ça, selon moi, et ce qui est étonnant, c'est que vous avez tous apporté des meilleures réponses que moi. Alors là, pour le coup, j'ai été nul à chier, et vous, vous avez été très performant à ce sujet-là. D'ailleurs, je vais vous lire, parce que vous méritez. Donc, Wellston, « Pour la question « Pourquoi Rogwan ? », je pense qu'il n'y a pas à chercher plus loin. Dans l'univers Star Wars, il y a eu énormément d'esquadrons portant le nom « Rogue quelque chose », et par principe, il est dit que les équipes portant ce nom sont des sortes de groupes créés spécifiquement pour les missions les plus importantes et dangereuses. Je sais que j'ai déjà vu des équipes portant le nom « Rogue ». Pour moi, Rogwan symbolise tout simplement la toute première équipe escadron créée par la Rebellion pour une mission extrêmement dangereuse. Et comme ce film retrace le vol des plantes de l'étoile noire, c'est limite une mission suicide pour les membres de la Rebellion. Enfin, je pense que c'est tout simplement ça. Et je ne peux pas te contredire. On sent l'expérience de la personne qui se renseigne énormément sur Star Wars, et c'est le cas pour tous ceux aussi qui ont répondu à cette question-là. Non, franchement, j'ai rien à ajouter. Très bonne analyse, très bonne réponse à ce « Pourquoi Rogue One ? ». Pareil avec Jorlex, pour répondre à la signification de Rogue One, cela signifie tout simplement un groupe de voyous ou un groupe de rebelles seuls. Ça peut s'interpréter de plusieurs manières. Et pourquoi Rogue One ? Garrett Edwards a décidé d'appeler son film Rogue One, car il dit que le seul film à ne pas suivre l'histoire d'Anakin, c'est l'épisode en solo. Vous voyez ? C'est aussi une manière de décrire l'héroïne, Jin Erzo, une rebelle qui ne ressemble pas aux autres personnages de Star Wars. En fait, ces deux mots peuvent avoir plusieurs significations, et c'est pour ça qu'il nous semblait être le choix idéal. Très bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus ? Morphose ! Salut Kichni, je pense que ce serait bien que Rogue One nous dévoile les origines de Snoke, ou bien que le film ait un lien direct avec la trilogie, car il se situe entre le 3 et le 4. Ainsi, si le film fait ses références à l'épisode 7, cela unifierait les 3 trilogies, ne crois-tu pas ? Alors, peut-être pas forcément pour expliquer vraiment en détail les origines de Snoke, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que si on pouvait avoir quelques petits détails, petits éléments qui reliraient de manière indirecte les épisodes, je suis pour. Allez, je vais déjà devoir terminer, même si je pense que la vidéo sera déjà bien assez longue encore une fois. Et on va terminer avec Anthony, qui a préparé quelque chose d'assez original, et je vais me prêter au jeu. Je t'assure que je n'ai pas regardé les réponses. En fait, il me dit, petit quiz très rapide, j'ai imaginé 5 questions sur Rogue One, sans ce poil évidemment, j'ai mis les réponses après les questions, fais-le sans tricher. Alors, j'avais déjà lu un tout petit peu tes questions, mais je vais y réfléchir en direct. Alors, comment s'appelle le réalisateur de Rogue One ? On l'a eu au début de la vidéo avec quelqu'un qui nous l'a dit, Garrett Edwards. Yes, 1 point sur 5. Allez, on continue. Enfin, 1 point sur 5, je vais quand même regarder tes réponses après pour savoir si j'ai réellement juste. Comment s'appelle l'actrice qui joue le rôle de Gin Erzo ? Felicity Jones. Oh, tu ne t'y attendais pas à celle-là. Quelle est la durée exacte du film ? 2h13, je crois. Épèle-moi le nom exact du droïde rebelle. Alors, je me suis entraîné celui-là. K-2SO. C'est bon ? Et comment appelle-t-on les nouveaux Stormtroopers noirs de Rogue One ? Oh merde ! Non, on ne les appelle pas comme ça. Non, je dis oh merde parce que là, je crois que c'est la seule question que je ne saurais pas. J'ai envie de dire des Shadow Troopers comme dans le jeu. Mais je ne crois pas que ce soit ça. Est-ce que je valide Shadow Troopers ou est-ce que je ne valide pas ? Je suis sûr que quand je vais lire ta réponse, ça va me revenir parce que forcément, j'ai déjà entendu quelque part. Mais allez, je valide Shadow Troopers. Alors, pour la première question, comment s'appelle le réalisateur de Rogue One ? Gareth Edwards, c'est bon. Comment s'appelle l'actrice qui joue le rôle de Jyn Erzo, Felicity Jones ? Yeah ! Quelle est la durée exacte du film ? 2h13. 3 sur 3. Épèle-moi le nom exact du droïde rebelle. K-2SO. Wouh ! Et attention. Ah merde ! Le dernier, c'était Death Trooper. Ah là là. Bon, bah 4 sur 5. C'est pas mal quand même. Vous pouvez m'applaudir. Bon, 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 bon. Eh ben, voilà. Ah, et dernière chose que je voulais dire, il y a quelques personnes qui m'en ont fait part. Apparemment, il y aurait des personnes qui auraient déjà vu Rogue One et qui seraient vraiment super contents. Et George Lucas, en ayant entendu ça, il est apparemment hyper ravi lui aussi. Et ça lui plairait bien cette idée de film de Rogue One. et il dit qu'en gros, il faudrait m'en lève tranquille maintenant, tout ça. Donc, voilà, des petits retours apparemment. Bien sympathiques à propos du film. Donc, c'est cool. Allez, cette fois, je ne l'ai pas oublié, mon petit calendrier de l'avant. Eh, quand même, J-7 avant Rogue One. Une semaine. Une semaine. Purée. Allez, on va essayer de trouver le 7. Je ne vais pas le trouver, vous allez voir. Ah, il est là. Oh, il était caché, il était caché. Bon, j'avais dit C-3PO la dernière fois, je me suis gouré. Est-ce que je retente C-3PO ? Ah là là, je ne sais pas. Allez, je retente C-3PO. Je m'en fous. Oh, j'ai bien fait ! Oh, j'ai bien fait ! Regardez. Attendez, je ne sais même pas si je... Voilà, regardez-moi ça ! C'est génial ! Ah, n'empêche, j'étais à un jour près. J'étais à un jour près hier. Bon, allez, eh bien, ça c'est fait, encore une fois. Encore une vidéo super longue. Oui, j'aimerais faire d'autres types de trucs, mais vous réagissez bien, c'est intéressant ce que vous dites. Je n'ai pas le temps de faire des montages et tout ça. De toute façon, dès le moment où ce défi sera terminé et que je pourrai reprendre des vidéos « normales », vous n'en faites pas. Vous aurez ce qu'il faut. On débriefera tout ça, vous n'en faites pas. Mais en attendant, je ne peux que, entre guillemets, malheureusement, vous proposer ça. Je suis désolé, mais je trouve ça bien parce qu'on parle de Rogue One. Et c'est exactement le but du défi. J'ai énoncé les règles au début du défi. Et je suis en train de bouffer mon chocolat en même temps. Et voilà, c'était comme ça à la base. Et moi, ce que j'aimais, c'est qu'il y a un réel échange, même entre vous dans les commentaires. Et c'est génial. Donc voilà, écoutez, je vous remercie d'être aussi actif parce que ça fait vraiment super plaisir. Voilà, on voit que vous attendez ça quand même. Ça, c'est cool. Et bien, je vous souhaite de bien retourner à vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous. Sous-titrage ST' 501